Bonjour, nous sommes trois étudiants du campus de Carvalho. Nous allons vous présenter ce qui a été notre projet du grand livre transmusical. La scène, un trio relationnel. Notre projet consiste à faire le lien entre les trois protagonistes de la scène, les artistes, les techniciens et les spectateurs. Toute attention à braquer sur toi, tu sens direct qu'il y a un feeling qui se passe, il y a un truc qui se situe direct. Tu le sais ou pas si les gens sont contents ou ouverts, tu vois. Quand tu vas manger, je t'ai le parent, c'est pareil, c'est le même délire d'ambiance. Ça, c'est avec le public, contrairement avec les techniciens ou avec les musiciennes, c'est un truc qui n'est jamais deux fois identique. Il y a un truc que je trouve sensuel et doux, c'est ça que j'aime bien. Des fois, il y a des gens qui partent avec nous et quand on arrive à les faire partage avec nous, c'est vraiment génial parce que moi, ça me rendait totalement extérieure. Ils sont sur toute attention sur toi, plus tu vas vouloir faire le taré en fait. Tu vas vouloir dépasser et faire un truc encore plus ouf. En tant que musicien, tu as une musique qui te vient et que tu as envie d'exposer aux gens. D'emmener tous les spectateurs dans un espèce de voyage, un espèce de truc et qu'ils ressortent en ce temps, je suis parti ailleurs. Franchement, il y a un gars qui s'installe, mais ce n'est pas qu'avec l'artiste et moi. En fait, c'est avec l'artiste et ce qui est en face. Tout le monde est dans le même plan, mais dans le même plan, il y en a avec l'artiste et tout. Horrible. Horrible ? Non, pas du tout. Non, je ne sais pas, c'est facile, c'est étonnant. Ah oui, non, c'est super. Là, par exemple, le technicien son qui fait la façade, c'est Olivier Bastide, qui fait aussi des juvéniles, qui fait mon saut, qui fait au safari. Et lui, il a vraiment une part importante dans la musique. C'est lui qui a aussi réalisé l'album. C'est lui qui a choisi aussi une direction avec nous, donc il fait vraiment partie du projet. C'est vraiment un membre du groupe. Elle ne fait pas un simple travail. Elle ne fait pas que simplement le son, en fait, elle a vraiment une incidence sur ce que ça rend pour lui. En lumière, commençons d'ailleurs, mais on va l'accéder. Essayez de mettre au mieux en valeur à l'artiste, justement. Vraiment, ça donne une espèce d'espace comme ça, de pouf et tout. Et là-dessus, il y a vraiment besoin d'un technicien du son, parce qu'il va s'adapter en fonction de chaque salle, il va s'adapter en fonction de chaque truc. Et en plus, avoir des techniciens avec toi, c'est toujours quelque chose qui est hyper rassurant. Je suis leur mère, je me réveille généralement eux pour aller leur faire du café, pour être sur le scorné de l'église. Il se passe bien parce que je suis là pour leur arranger les coups, et que les mecs ne sont pas là pour me chier dans les bottes. Donc, en général, tout se passe bien. Est-ce que tu penses un technicien pour un concert ? Au début, je n'y avais pas pensé. Mais après, il y a un artiste qui a fait une petite dédicace, et j'y ai pensé parce que c'est vrai qu'il fait un énorme taf. Ils ont mis vraiment une demi-heure à tout installer, un moment pour se remercier. Franchement, il fait un coup taf. La scène, c'est vraiment... Pour moi, c'est en plus une sorte de jardin, une scène. Mes chansons, c'est un truc très personnel, donc c'est une sorte de jardin secret. Star Wars, c'est la force. Plutôt trop de la balle, ou des trucs de la balle, parce qu'il y a des trucs que... Putain, c'est en bonne histoire. Je n'ai rien de partagé. Je n'ai rien de partagé. Sous-titrage Société Radio-Canada